Alors, Aura EV concept, la bi-place électrique en avance sur son temps. Voyons, donc il n'y a pas de pas à brise déjà, bon voilà, il faut mieux rouler avec un casque. Présenté au monde, la façon dont l'industrie peut utiliser la technologie disponible aujourd'hui pour aider à surmonter ses obstacles. Voici les mots de Justine Haute, DG de Spark EV, l'une des entreprises en charge du projet. Celui-ci appuie donc sur la facilité d'utilisation et l'efficience proposée par ce concept Aura EV. Rendre la voiture électrique populaire mais aussi passionnelle. Voilà un défi de taille comme ce fut le cas au dernier salon de Munich. Donc cette barquette bi-place est en réalité le projet de 4 sociétés. AST-Timer, Potenza Technology, BAMD Composite, Conjure, chapeauté par Spark EV. Le développement concentré de plusieurs têtes pensantes n'a ainsi duré qu'une seule année pour rendre un produit fini. Ce dernier a été facilité, donc financé par l'Office for Zero Emission Vehicles, OSEV, par le biais du niche Vehicle Network. Que de société, hein ? Oh là là, on s'y perd. Le concept EV est une interprétation de la sportive par excellence. Même si le consensium ne communique ni sur le poids ni sur les performances, on constate un modèle compact et apparemment léger. Toute la carrosserie est ainsi créée avec des composites de fibres naturelles, à la fois légers et durables. Aura a également travaillé sur la dynamique des fluides via des logiciels et ses partenaires. On trouve par exemple les roues arrière carrénais et coefficient de traînée CX très faibles, malgré la présence des deux arceaux. Très faible, mais il n'est pas communiqué non plus. Dommage. Il ne pourrait se compléter par l'adoption de pneus spécifiques pour réduire les frottements. Le Roadster a la particularité d'embarquer deux batteries de 44 kWh. La première se situe sous le plancher, tandis que la deuxième est sous le capot, avant. Bon, avec un total de 88 kWh, il serait en mesure de parcourir 640 km sans recharger. Ouais, l'énergie, enfin, l'efficience plutôt est correcte, je dirais. Cette énergie stockée alimente le moteur électrique positionné à l'arrière pour répartition des masses. C'est surtout à l'intérieur que la citation de Justine Haute prend tout son sens. La Roadster EV concept est équipée d'une interface Home Machine Inédite. Cette visualisation 3D peut fournir tout un tas d'informations en temps réel sur la voiture, comme annoncer l'état de la charge et l'autonomie de la batterie avec une précision de 99,5%. Toute la gestion via un algorithme de ces deux packs de cellules a été imaginé par Spark EV pour Conjure. Au final, cela se traduit à l'intérieur grâce à deux écrans basés sur Android. Le système s'affiche sur directement dans le volant. Pourquoi il y a un sur, là, je ne sais pas. 5 pouces, donc, en complément d'un écran tactile plus classique de 10 pouces façon Tesla. Tout cela pour éliminer la méfiance des acheteurs envers les véhicules électriques en luttant contre ce qui est la préoccupation la plus grave pour beaucoup d'entre eux, l'anxiété de l'autonomie. Tout est dit, on espère. Voir à la sportive bientôt sur les routes. Très bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres photos de cet engin, finalement ? Alors, suivant. Oh là là, c'est une forme très étrange. Effectivement, il y a Warrior Cariné. Ah là là, ça a rechangé. Quel enfer, ce site. N'allez pas sur autoplus.fr. C'est blindé de pub. Même avec Adblock. Les écrans, on ne les voit pas trop, pour être honnête. C'est un peu dommage. Bon, on ne voit pas trop l'intérieur. C'est dommage. Je suis sur un autre site, mais c'est pareil. Là, j'imagine que c'est l'appli. Ou alors non, c'est directement l'écran. Moi, je n'en sais rien. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair du tout. Bref. En tout cas, une voiture sympathique. Bien qu'un peu particulière. Elle n'a pas de pare-brise. Donc, les Roières Cariné, pour améliorer l'aéro. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, il faut voir le prix. C'est toujours pareil. Et les performances d'accélération, etc. Voilà pour cet étrange véhicule. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao. Oh, ok. Je vous laisse réagir. Alors, je vous laisse de faire.